bonsoir tout le monde bonsoir tout le monde donc aujourd'hui c'est le troisième live avec le docteur Hicham Benab-Starji, gynécologue obstétricien à Casablanca durant le premier live on avait parlé du suivi de la grossesse donc tout ce qu'il fallait savoir à la grossesse il faut le suivre et durant le deuxième live qui était lundi dernier on avait parlé l'accouchement à voix basse donc ou césarienne ou césarienne et aujourd'hui le live la contraception après l'accouchement voilà voilà salam alikum salam alikum donc je faisais une petite introduction pourquoi nous avons parlé dans le live qui était précédent et pourquoi nous allons nous présenter l'humain insha'Allah insha'Allah donc je ne sais pas si j'ai l'accouchement à voix basse ou si j'ai l'accouchement à voix basse alors déjà la première question docteur oui quand commencer à utiliser un moyen de contraception alors avant il faut différencier entre l'allaitement maternel et l'allaitement artificiel première des choses et bien sûr comme tout gynécologue qui se respecte et comme toute personne qui se respecte il faut encourager l'allaitement maternel alors déjà la physiologie des suites de couche déjà ah bon accouchement donc l'évacuation du placenta il y a donc il y a oui 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 donc donc la question est-elle d'un niveau de la zone le monde rapide et peut-être pour créer l'ébellion c'est à ce moment-là il y a des puits peut-être à ce moment-là c'est à ce moment-là c'est à ce moment-là quatre semaines pour retourner à l'ébellion donc la force d'être est-ce que tu peux être d'accord ? donc la force d'être est-ce que tu peux Vous m'entendez ? C'est bon ? Je vous entends, mais ça coupe un petit peu. Je ne sais pas où je réelais chez moi. Là, tout le monde entend la même chose. Ça coupe un petit peu. Alors, je dis ça coupe. Je vous entends. Vous m'entendez, là ? Oui, je vous entends. Vous m'entendez ? Les autres, est-ce que vous nous entendez bien ? Merci de commenter. Alors, donc, je disais Ça ne coupe pas, non, d'accord. D'accord. Donc, je disais si vous en voulez-d'être si vous en voulez-d'être dans un travail ou vous en voulez-d'être par voie basse ou, évidemment, vous allez voir la relation de la relation mais il y a la plupart du temps, d'accord ? Le temps de s'occuper du bébé qui fait passer nuit, il n'y a pas forcément de désir de faire l'amour. Donc, les trois premières semaines, a priori, on n'a pas besoin. Donc, après trois semaines, quatre semaines, il y a théoriquement une ovulation si on n'allait pas. Il y a théoriquement une ovulation et donc, il y a une ovulation qui est en train de se faire c'est l'acidemata 13. Vous avez compris que la réalité est une ovulation qui est en train de se faire au niveau de la maladie qui est en train de se faire l'allaitement protège. Pourquoi ? Parce que pour pouvoir allaiter, il faut de la sécrétion de certaines hormones qu'on appelle la prolactine et cette prolactine elle-même bloque l'ovulation à une condition qu'il y ait une sécrétion, qu'il y ait un allaitement au moins toutes les trois heures. Plus de six allaitements par jour pendant au moins toutes les quatre heures. Si on a besoin d'être dans les septembre d'un jour ou d'un jour d'un jour d'un jour d'un jour parce que la prolactine qui est en train d'un jour pour acheter l'eau ù vous déclenac parce qu'il y a que tu te fais ou qu'il y a que tu fais ou pas de... pour qu'il y ait du éclat et que tu l'as eu continué en faisant et que tu te rendes ou que tu ne te rendes et que tu ne l'as eu continué Oui, je suis là Alors, je disais Je pense qu'il y a des problèmes de connexion Je suis là, je suis là, je suis là 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 J'ai un retour de couche J'ai un retour de couche Est-ce que c'est vraiment un retour de couche ? Parce que Il y a une tirabate hormoniale Ou Je suis là, je suis là, je suis là Je suis là, je suis là, je suis là Je suis là, je suis là Je suis là, je suis là Ce qu'on appelle des métrogages Mais ce n'est pas vraiment un retour de couche d'accord et en fait quand on parle de l'allaitement exclusif de tomber enceinte qu'il y a des pilules de contraception non tout à fait alors il faut toujours les pilules à base d'oestrogène d'accord d'accord on peut tenir sur les pilules à base d'oestrogène parce qu'on a fait des oestrogènes qu'on a une une faillée d'elle qui n'aimprison de la réduction et qui n'aimprison de la réduction d'accord donc l'amère qui t'aimprison 6 jours au premier ne t'aimprison pas à base d'oestrogène il peut nous donner deux mois de contraception on a déroule mais pas à base d'oestrogène l'amère qui t'aimprison tu peux nous donner à base d'oestrogène depuis 6 semaines puis après 6 semaines L'équilibre hormonal de la tête Les fonctions de l'organisme sont réjouées à la normale Donc on peut avoir l'éstrot progestatif Les œstrogènes et la progestérone Les œstrogènes ont un très bon contrôle du cycle Les œstrogènes qui ont eu l'appelé l'œstrogènes Elles ont eu l'éstrot progestérone Il y a une régularité de cycle avec les œstrogènes Ce qui n'est pas le cas des pilules progestatives pures Les données de l'éstrot progestérone Les preuves ont des points Les écoles ne sont pas les mêmes Il n'y a pas un bon contrôle du cycle Si on peut s'éteindre Si on peut se dérouler Il n'y a pas une bonne régularité Le cycle n'est pas possible. 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 C'est bon. Elle n'est pas trop fatigué, et le bébé a réparti par les enfants. D'accord. Et la vie, c'est une ténérable. 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 Oui, exactement. Alors, est-ce qu'il y a la différence entre l'atum et l'assistage après la couchement ? Ou l'impacte à l'atum ? Alors, le stérilé en cuivre, c'est juste un fée à l'hass, et donc, un hass qui a une faillie d'écuter la maladie de l'économie. D'accord. Et puis, le stérilé, c'est un corps étranger, un maître régile, donc, c'est-à-dire l'étihad, dans le bétonat de l'arrière. C'est-à-dire que cette bétonat de l'arrière n'est-à-dire l'endomètre impropre à l'anidation. Donc, il n'y a pas d'anidation, tout simplement. Il y a un effet inflammatoire. Il y a un effet de corps étranger, un endomètre qui n'est pas compatible avec l'anidation. Plus l'effet de cuivre qui tue les spermatozoïdes au cours de leur passage. D'accord. Donc, le stérilé en cuivre, on peut le mettre à partir de 45 jours, 42 jours, on peut le mettre. Alors, là, il y a un petit peu, mais c'est fait à un moment, c'est mieux de dire le stérilé à l'âge, parce qu'il y a un peu de l'âge, donc, il y a un peu de l'âge, mais il y a un peu de l'âge, il n'est pas possible, mais il est possible de faire, comme je disais, c'est facile, c'est facile de faire le stérilé, et de faire le stérilé, ce qui n'est pas possible, c'est facile. Il y a un peu d'un peu de l'âge, ce qui était possible, mais il y a un peu de l'âge, c'est difficile, je vous le dis. 5e, le 5e, c'est 22 je pense, je ne sais pas, je pense là. Demande à Marthe, je pense. 22, 22, c'est ça. Donc, à l'heure, le stérile, ça peut être un peu plus douloureux, mais ça, dans 90% des cas, je le mets facilement, d'accord, et pour le stérile en cuivre, le stérile en cuivre, c'est-à-dire que le stérile en cuivre, d'accord. Oui, c'est-à-dire que le stérile, si le stérile en 3 ou 4 jours, tu peux faire en 6 jours, 7 jours, tu peux faire en plus d'un des cas. D'accord. Mais les femmes qui a-t'a-t'a, généralement, n'a pas de problème de temps, c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il y a une rédition, qui a-t'a-t-elle qui a-t'a-t-elle qui a-t'a-t-elle qui a-t'a-t, qui a-t-elle qui a-t'a-t, mais c'est un peu normal, le stérile est et le cadre, et la maladie est une oumul Feel F dependent. C'est possible. Le stérile est hormonal, le Mirena, je pense qu'il est juge. Il y a une d'autres sortes afin de me GDPR, il y a une autre brogestérone directement à l'endomètre. Donc, peut-être une chifpe. Peut-être une chifpe. Peut-être une chifpe. C'est tout le monde. Je pense que c'est ce qui est vraiment qui a été. Parce que déjà, tout le monde s'est acheté. Il ne faut pas s'acheter. A priori, il n'y a pas besoin de stérilé hormonal. Mais on peut le mettre aussi. D'accord. Le stérilé hormonal, il est plus utile chez la femme de 40 ans, 45 ans, qui a des règles abondantes. Et donc, on peut mettre un stérilé hormonal parce que ça va traiter également de la quantité des règles abondantes. Mais la femme enceinte, la femme qui a vraiment le Mirena. Quand on est vraiment très rare, on peut mettre le Mirena. Il y a une chifpe. Il y a une chifpe. Il y a une chifpe. Ou une chifpe. C'est vraiment un défi. Il y a une chifpe. Il y a une chifpe. C'est possible. Il y a une chifpe. Comme toutes les contraceptions avec des progestatifs. C'est possible. Alors, le stérilé hormonal. l'implant, on a un peu plus de l'implantation, on a un peu plus de l'implantation, et on a un peu plus de l'implantation. Donc la deuxième chose que nous pouvons nous faire est l'amalie de la séance, donc le stérile, qu'on peut faire à partir de 42-45 jours dès que l'utéris est revenu à sa place. Troisième méthode contraceptive qu'on peut encourager, c'est l'implant contraceptif. L'implant contraceptif, c'est l'un de la chouchaïba, qui est là, dans le bras, qui est là, depuis un mois et demi, c'est l'un des années. Donc, si vous avez l'implantation, c'est l'implantation, c'est l'implantation, c'est l'implantation. Mais je vous dis, au bout de deux semaines, trois semaines, normalement, au bout de 21 jours, les hormones deviennent doux, et ça fait. Donc, c'est pour ça qu'on ovule 20 jours, 21 jours, après le 42 jours, après la couche. Il faut donc vous pas retenir qu'on peut ovuler sans retour de couche. Bien sûr, qu'on y croise beaucoup dès qu'on soit toujours gerade d'idées qu'on a passé後 사실 ou déjà commencé par ce qu'on a fait, Il faut toujours insister sur la rédaction efficace pour la contraception Il faut toujours insister sur la rédaction toute 3 heures ou 4 heures Ou 6 fois par jour, le minimum 6 fois par jour et un leitement exclusif Si tu mets un biberon, tu as un leitement exclusif Parce que la prolactine, l'hormone qui est écrite à la rédaction, est bloqué Donc quand on est écrite à la rédaction, la prolactine est écrite Et tu peux écrire l'hormone qui est écrite à la rédaction Ou qui est écrite à la rédaction, tu peux continuer l'allaitement Alors, les 3 méthodes d'allaitement, de contraception au cours de l'allaitement Les 4 méthodes d'allaitement exclusif Le quina d'allaitement, de contraception au cours de l'allaitement Le quina d'allaitement, de contraception au cours de l'allaitement Le stérilé d'un 5 ou 4 jours Ou l'implant, je pense qu'on peut le mettre dès 21 jours Dès 21 jours je pense, on peut le mettre Le problème de l'implant, c'est que tu vois Comme c'est une contraception progestative pure Tu peux écrire les règles Parce que justement, avec tout le bétanat de la rédaction, Elle est très fine Donc je n'ai pas besoin d'avoir un bétanat de la rédaction Mais en même temps, on est écrite Si tu es en train, tu ne te risques pas d'avoir un bétanat Mais c'est un bétanat de la rédaction C'est un bétanat de la rédaction Pour que l'implant, elle ait une rédaction C'est un bétanat de la rédaction C'est un bétanat de la rédaction Je suis tranquille Après, c'est vraiment un côté psychologique Oui Chez les femmes Et donc, en fonction de qu'est-ce qu'elles veulent On va les conseiller D'accord 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 Et en fait, pour les 4 méthodes de contraception En fait, l'allaitement exclusif Est-ce qu'il faut en fait faire des analyses Pour décider quels moyens de contraception On n'a pas d'analyse particulière Il y a que le temps est vraiment un terrain Oui Par exemple, l'honneur est de la tension L'honneur est de la tension La pré-éclampsie D'accord, l'honneur est de la rédaction L'honneur est de la pré-éclampsie Ou le temps est de la tension Il y a d'accord Si l'honneur est de la tension Après 6 semaines L'honneur est de la tension Ou non D'accord L'honneur est de la tension C'est une contre-indication absolue aux oeufs progestatifs. D'accord. La qualité d'un corps, d'un corps de la valvulopathie, c'est une contre-indication absolue aux stérilés. Il faut dire qu'il y a quelques petites choses, mais je ne sais pas si tu as un traitement de l'ingoulo. Il y a quelques-uns qui ont une question qui revient à la contraception, beaucoup de jeunes disent qu'il n'y a pas de analyse, je parle en dehors de la grossesse, comme la femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la femme, la contraception, et qu'on a donné une périline. Il n'y a pas de l'administration qu'il n'a pas de l'administration, il n'y a pas d'administration qu'il n'a pas d'administration qu'il n'a pas d'administration. C'est une contre-indication relative à l'astroprogestatif. d'accord voilà après je pense ça dépend avec la femme qui a une pilule qui a une pilule donc ça dépend c'est ça ? les pilules c'est différents sujets il n'y a pas la pilule idéale la pilule qui a une pilule qui a une pilule qui a une pilule qui a une pilule ça c'est quelque chose de très important donc vraiment il faut les pilules je parle oestroprogestatives parce que c'est vraiment le jardin les pilules progestatives pures je vous disais souvent des troubles du cycle c'est pas mais la plupart du temps c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas surtout c'est aussi lié l'allaitement l'allaitement surtout l'allaitement l'allaitement plus de 6 fois par jour je vais vous dire d'accord parce que tu as le contraceptif injectable alors le contraceptif injectable ce qu'on appelle le dépoprovera elle n'est pas du tout à l'âge c'est un progestatif la quantité est très importante c'est un petit ce qu'on appelle de l'amidropsy progestérone et la plupart du temps il donne des améliorés sévères c'est un le dépoprovera c'est un c'est un c'est un c'est un parce que il ne se c'est pas c'est un d'ailleurs juste la tête de l'hôpnette la tête de l'hôpnette la tête de l'hôpnette donc c'est pas donc c'est pas une bonne méthode contraceptive pour moi parce que on va plus le faire par exemple quelqu'un qui est malade une schizophrénie une psychose maniaco-dépressive je dirais avec le sida par exemple il y a justement l'arriach vraiment on dit que ça a justement un peu de chouïa mais on peut être susceptible à des viols on peut lui donner c'est une bonne contraception pour ces schizophrènes ces gens-là pour contrôler très efficacement leur fertilité ou avec pour les femmes normales personnellement il y a d'autres progestatifs qui sont très bien et qui ont moins d'effets secondaires le dépôt le dépôt provera l'acétate de médropsie progestérale d'accord en fait j'avais une question d'une dame en fait comment faire comment je peux faire la différence entre un retour de couche et un saignement post-accouchement le saignement post-accouchement c'est les la première semaine les 15 premiers jours sur complication le retour de couche t'es j'y vers alors 3, 4, 5 jours c'est des règles d'accord les règles j'y vais au bout de 42 jours d'accord et alors une autre question quand s'inquiéter de ne pas avoir un retour de couche il faut que j'ai un colo ah mais j'eniche le retour de couche on s'inquiète il faut consulter ça dépend encore du contexte exclusivement qu'il y a des messages qu'il y a des messages il n'y a pas de problème exclusivement oui ou surtout il faut s'inquiéter si le retour de couche est venu enfin j'ai deux ou deux d'accord oui avec ça attention vous pouvez être enceinte il faut faire un peu de grossesse voilà mais elle a pour ne pas risquer ce genre de choses c'est pourquoi elle a par exemple mes accouchés je leur dis systématiquement après 45 jours d'accord c'est pourquoi c'est pourquoi c'est une manière systématique parce qu'il y a pourquoi les seigneurs ont été beaucoup d'accord je crois qu'il y a l'ouzara de l'ouzara de l'ouzara de l'ouzara de l'ouzara de l'ouzara de l'ouzara grâce aux efforts de la planification de la planification familiale je dirais je dirais par rapport à ça les centres de PF et donc la contraception tout type de je pense 90% des femmes marocaines donc c'est important qu'il y en a demain mais c'est les femmes qui ont ce problème c'est comme toute contraception je dirais la femme qui a été à l'hissab ou la femme qui a été à l'préservatif ou la le coït interrompu ce n'est pas des bonnes contraceptions c'est efficace à 80% d'accord un jour je t'ai eu à 7 fois j'ai eu à 8 ans je n'ai pas à 9 ans tu ne t'as pas tu ne t'as pas tu ne t'as pas tu ne t'as pas d'autres comme c'est où d'autres roduïquent des choses pas sans et je suis à 9 ans non . à 8 à 9 à 9 pour le à 9 Il n'y a pas possible de rendre le pensé en égale C'est un égale en égale en égale Mais je te disais avant de ne pas s'y arriver Mais tu vas te faire une égale Non, tu n'as pas une égale ou trois égale Ou un égale ou une égale Non, tu n'as pas besoin d'égale Non, tu n'as pas besoin d'égale Pour les gens qui ne sont pas en train de se déroulent C'est ce qui est le cas Parce que les égale des égales Elles ne sont pas les égales La vaccination Covid pour une personne Allaitante Je n'ai pas de Alors, il y a un problème Je n'ai pas En Europe Les cas de vaccins, je dirais A ARN Même AstraZeneca Ont été testés Et donc ils ont eu l'autorisation pour la femme enceinte Et ils ont eu l'autorisation Pour l'allaitement Et en tout cas Il faut peut-être chauffer Les cas de Covid Je suis chouquée en Italien Je suis chouquée en France Je suis chouquée en la Maghreb En 1992 Il a mort en un jour Il y a eu des décès post-vaccin Oui, c'est clair La deuxième dose, d'ailleurs je l'ai fait aujourd'hui Où il y avait des femmes en deuxième trimestre Des femmes allaitantes qui ont fait Mais le problème, c'est que je vous dis Les vaccins ARN, l'AstraZeneca de Taiwan Il y a eu des études qui ont été faites qui les autorisent L'AstraZeneca, je vous dis, il est autorisé En Europe, pour la femme enceinte Là, excusez-moi, le Pfizer et le Moderna Et le Johnson & Johnson sont autorisés Autorisés, exactement Le Pfizer et le Sinopharm, l'AstraZeneca et le Sinopharm N'ont pas été testés chez la femme enceinte et allotante A priori, il n'y aurait pas de risque Parce que c'est des vaccins inactivés Ce qui est dangereux chez la femme enceinte C'est le vaccin vivant, atténué Et là aussi, c'est-à-dire que le virus Il n'a pas de risque Donc il ne peut pas Il ne peut pas Mais les vaccins inactivés qui sont tués Donc il n'a pas de risque Et encore moins sur l'allaitement Du moment qu'il n'y a pas d'études Je ne peux pas vous répondre par rapport à ça Mais sauf Anna, je suis pour la vaccination Alhamdoulilah, en tant que médecin J'ai été vacciné dès le 26 janvier, je dirais On a eu la chance Et ça m'a... Il n'y a pas photo Qui vache ? Alhamdoulilah, tout s'est bien passé Alhamdoulilah, là C'est vrai qu'il y a eu des cas De morts, de complications Post-vaccins, notamment avec AstraZeneca Mais j'ai été vacciné dans le cas de Covid Le Covid, c'est vrai Le Covid, c'est vrai Nous savons qu'il y a eu des vaccins Mais surtout, ne pas oublier les gestes barrières Et la distanciation soutienne et le masque Et se laver les mains D'ailleurs, même une dame là Au Canada, j'ai fait le vaccin Et elle est enceinte Donc même au Canada Elles font le vaccin Mais je vous dis, attention Les vaccins Pfizer, Moderna A ARN Mais c'est le vaccin A virus tué Le virus complet Parce que les vaccins ARN Ils font le virus Ce n'est pas tout le virus Alors que les virus tués Bon, c'est un virus quand même Donc, par précaution C'est vraiment par précaution Qu'on ne peut pas le recommander Mais je pense Une femme qui fait le vaccin Première dose Même au Maroc Qui va faire première dose Deuxième dose d'AstraZeneca Ou la de Sinopharm Elle est enceinte Alors, elle est bonne Il faut la rassurer Par rapport à ça D'accord Il ne faut pas s'inquié D'accord Et je pense Alors, il y a un site Je vais l'écrire Il y a un site Que je consulte beaucoup Pour toutes les femmes Pour tous les Voilà, je l'ai publié Lecrac.fr C'est un site français Le centre de référence Des agents thératogènes français Il ne fait jamais Les possibilités De médicaments Et grossesse Et allaitement D'accord Il tapez lecrac.fr Ou il tapez le nom du médicament Ou le nom de la substance La DCI Oui Et vous allez voir Qu'est-ce qu'il en est Par rapport à tel ou tel médicament Est-ce qu'on peut le prendre Avec l'allaitement Avec Et je crois beaucoup au crac L'Iber Même si le fabricant Dit Il est contre-indiqué Et le crac arrive à dire Non, ce n'est pas contre-indiqué Parce que Le fabricant Pour interdire Ou pour Il a besoin De faire des études Et s'il ne fait pas l'étude Chez la femme enceinte Il ne peut pas dire C'est indiqué Mais nous on sait Enfin, il y a eu Beaucoup d'études Les Tégolos Le médicament Le vaccin D'accord Docteur Qu'est-ce qu'il a dit Une question D'ailleurs La pilule du lendemain Durant l'allaitement La pilule du lendemain La pilule du lendemain Il y a deux types De pilules du lendemain D'accord Il y a le Nord-Levo Enfin Et le Il y a pas mal de De pilules à base De l'Evona Orchestrelle C'est un projet statif Qui dérègle D'accord Donc Déjà Vous êtes déréglé Bon On peut l'apprendre Il n'y a pas de problème Il y en a une autre Qu'on appelle Elawan Elle y a d'elle Jusqu'à Cinq jours D'accord Elle dit Elle est contre-indiquée Au cours de l'allaitement D'accord Parce que c'est des C'est des antiprogestatifs Donc Elle est par précaution Elle est Contre-indiquée Au cours de l'allaitement Mais sinon Le Nord-Levo N'est pas N'est pas contre-indiquée Au cours de l'allaitement Mais elle est Elle y a d'elle 72 heures Mais la meilleure des choses C'est avoir une contraception Régulière C'est clair Donc pour la contraception Après l'accouchement De mieux Nous redrions Avec notre gynéco Avant l'accouchement C'est ça Comme ça On décide Comme ça On a le temps De discuter De Mettre des informations Avant l'accouchement On parle D'autres choses Comment on va accoucher Les voies d'accouchement Elle n'est pas très C'est plutôt Dans les suites De couches immédiates D'accord C'est-à-dire À ce moment-là Que Par exemple Je dis Voilà La pilule Désirette Au moment De la sortie Il faut encourager L'allaitement maternel Il y a Et si elle n'allaitre pas On peut lui prescrire Une pilule progestative pure Où là Moi je vous dis Je conseille Systématiquement Après 45 jours De venir Mettre un périlé Là où il y a 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 Ou quelques Soit Il y a Il y a Les règles D'accord Et encore une fois Je le redit pour les gens Qui n'ont pas assisté Dès le début Les pilules progestatives Pures Elles sont efficaces A condition de les prendre A la même heure Mais jusqu'à 12 heures De délai Mais Elles dérèglent Parce que Donc elles ne donnent pas Une bonne régularité Du cycle Pour avoir une bonne régularité Du cycle Dans le cycle Il y a Des oestropes progestatives Les oestropes progestatives Donc on va mettre On ne peut pas donner Les oestropes progestatives Donc c'est la pilule Progestatives Qu'on peut donner d'accord parfait d'accord d'autres questions moi non j'ai pas d'autres questions par contre pour quel traitement ah d'accord pour me commenter tomber enceinte pour le live exactement première des choses faire l'amour régulièrement ne pas compter déstresser ne pas compter à l'ovulation dès que je fais l'amour parce que je suis en période d'ovulation et je le fais pas avant et après parce que les applications ne valent pas grand chose souvent parfois donc premièrement donc faire l'amour régulièrement je dirais prendre des compléments alimentaires prendre de la vitamine D de la vitamine D9 déstresser et si vous ne tombez pas enceinte au bout de 6 mois 1 an ça dépend de votre âge il faut aller consulter pour s'assurer qu'il n'y a pas de de cause notamment chez le mari d'infertilité d'infertilité au bout d'un an sans grossesse pas 3 mois ou 4 mois je me dis il faut aller si tu es 40 ans je te dis que tu es 20 ans à 20 ans et si tu es 20 ans je te dis que tu es 20 ans je te dis que tu es 20 ans alors que il faut explorer les deux donc je disais faire l'amour régulièrement maigrir, manger sainement l'obésité est aussi un facteur surtout si on t'a attaqué sur le mabé voilà, c'est ce que je vous dirais pour les vitamines c'était la vitamine B et quelle autre vitamine ? la vitamine B9, l'acide folique bon après il y a plein de compléments manger sainement manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes beaucoup de junk food manger beaucoup d'antioxydants mais les antioxydants naturels le rilal, le fawaké le khodar le shoblimat zèv le shoblimat zèv bien dormir, ne pas fumer c'est plein de conseils déstressés, c'est pas toujours évident faire l'amour régulièrement ça permet de couvrir l'ovulation et ça permet de déstresser voyez ? voilà ce que je vous dirais par rapport à pour augmenter les chances de tomber enceinte et attendre et attendre voilà c'est simple d'accord d'accord parfait donc c'était tout pour alors il y a d'autres questions est-ce qu'il y a des chances de succès pour une périnéographie postérieure ? la périnéographie postérieure c'est une chirurgie de refaire donc l'épisiotomie et la partie postérieure du périnée il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sauf si ça a été mal fait mais normalement c'est une technique chirurgicale qu'on fait que tout gynéco normalement doit savoir faire bien décoller ressortir les releveurs et c'est tout il n'y a pas de de chance que ça ne marche pas le manque de fer dû à la grossesse sachant que je suis une personne allaitante ah c'est très important oui la grossesse et l'accouchement sont vous perdez beaucoup de sang et souvent il y a de l'anémie systématiquement aux femmes que j'accouche à dose efficace 40-50 mg pendant tant que tu as tardé tardé incomprimé ou décomprimé ça dépend de tant que tu as tardé c'est important de prendre du fer et pas du fer à 14 mg en complément alimentaire du fer à 40-50 mg c'est important parce que dès que l'accouchement tu as tardé tu as tardé tu as tardé ou alors tu as tardé les réserves d'être au moment de l'accouchement ou tu as en même temps le bébé et donc tu as tardé donc c'est important et c'est important de le prendre tant que vous allez d'accord merci beaucoup docteur merci je vous en prie donc on va se dire à lundi prochain inch'Allah peut-être on aura une surprise pour les personnes qui nous suivent pour le prochain live inch'Allah inch'Allah et on aura un autre sujet bien sûr avec docteur Hichambe Bela Bastarji gynécologue obstétricien à Casavlan merci beaucoup docteur au revoir au revoir à la prochaine merci 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 Merci.